Bonjour à toutes et tous et évidemment merci beaucoup au IAGE Game Lab et à tout le reste de l'organisation, aussi les étudiants qu'on prend plaisir à rencontrer ici pour l'organisation de ce colloque. Grand moment de découverte des boulets liégeois. Donc la réflexion que nous présentons ici fut déclenchée suite à une inquiétude face aux usages par les instances de production et de réception journalistique et industrielle de la sous-catégorie générique du JRPG, Japan Role Playing Game ou RPG Japon. Un des enjeux méthodologiques majeurs du champ des études japonaises auxquelles j'appartiens concerne la position du chercheur européano-centré dans mon cas, face à une vision homogénéisante d'une altérité nippone. La catégorisation JRPG s'inscrit selon nous dans le prolongement d'un discours de la différence comme dénoncé par Omibaba et la théorie postcoloniale. Je vais vous lire ça ici. Le texte pour l'autre, on pense à texte japonais, est pour toujours l'horizon exégétique de la différence, jamais l'agent actif de l'articulation. L'autre est cité, cadré, éclairé, mis en case dans la stratégie coup contre coup d'une mise en lumière sérielle. La politique narrative et culturelle de la différence devient le cercle clos de l'interprétation. L'autre, le japonais, le Japon, perd son pouvoir de signifier, de nier, d'instaurer son désir historique, d'établir son propre discours institutionnel et oppositionnel. Dans le jeu vidéo, le JRPG est un genre qui se construit discursivement en lien à une identité nationale. Comme le montrent les recherches sur le cinéma national, on pense au travaux de Andrew Hickson ou de Maria Tortajada. La question de la désignation par la nationalité doit être soulevée dans les productions médiatiques. C'est un cas unique dans les industries du jeu vidéo qui ont plutôt tendance à dénationaliser les productions. Pas d'American RPG, de French Point and Click ou de Canadian Open World. Le problème est que l'on retrouve régulièrement qui ont convoqué en miroir la catégorie de Western RPG, ce qui évidemment résonne avec notre convocation de l'essentialisme, de la différence et de l'altérité. L'Europe et l'Amérique du Nord font bloc face à un autre japonais. Côté Japon, cet exceptionnalisme culturel est lui aussi défendu par les intellectuels affiliés au Nihonjinon, que je traduirai le discours sur les japonais, un courant de nationalisme culturel qui consiste principalement à identifier des spécificités raciales japonaises, souvent opposées de manière obsessionnelle en rapport à une société occidentale, et à les prendre comme base pour expliquer les recites et les échecs de la nation et par extension de son peuple, de ses industries, etc. Depuis la fin des années 1980, je veux dire 80 et 90 et 70. Depuis la fin des années 1980 jusqu'au milieu des années 1990, au moment de l'expansion sur la scène internationale des films en japonais dans la sphère industrielle du jeu vidéo, Nintendo, NEC, Sega, Sony, on voit apparaître dans les domaines de la technologie et des productions médiatiques d'imposantes figures d'hommes japonais, managers businessmen, provocateurs, mégalomans et nationalistes, qui inscrivent leurs discours dans le prolongement de ces idées d'exceptionnalisme culturel et affirment sans complexe les particularités japonaises sur la scène internationale. Là je vous ai mis très rapidement le Made in Japan, qui va devenir un best-seller de Akio Morita, qui était CEO, PDG chez Sony, et qui va vous défendre notamment dans le livre l'idée que le Walkman de Sony n'aurait pu être créé que par le peuple japonais. C'est normal que le peuple japonais crée le Walkman, personne d'autre ne pouvait le faire. On le retrouve après aux côtés de Shintaro Ishikawa, nationaliste, révisionniste, qui va devenir maire de Tokyo, dans The Japan That Can't Say No, qui est une sorte de pamphlet, une sorte d'anthologie provocatrice d'essais qui glorifie la nature japonaise face à une culture industrielle américaine prétendument en déclin. Et puis, pour mon plaisir aussi, parce que j'adore cette couverture, je vous ai rajouté le livre sorti en 2005 de Haruki Kadokawa, qu'il nomme Wagatoso, qu'on traduirait « Mon combat » ou en allemand « Mein Kampf », directement en lien à Hitler. On voit aussi la représentation tout à fait savoureuse du personnage. Donc c'est dans la continuité de ces discours que s'est structurée la réception domestique et internationale des productions médiatiques des fabricants et distributeurs nippons. Nous pensons donc qu'il existe un grand danger intellectuel, méthodologique et éthique derrière la catégorie générique du JRPG, que celle-ci reconduit les discours d'exceptionnalisme culturel japonais, tout en niant les réseaux d'échanges culturels, économiques et politiques du reste de l'Asie. C'est pourquoi nous voulons aussi exhorter les chercheurs ici présents à faire preuve d'une attention toute particulière lorsqu'ils jugent utile de la convoquer. Méditer Foufi, dans un remarquable article de blog intitulé « Décentrer l'histoire du jeu vidéo », conseille entre autres de « ne pas enfermer les pays non-occidentaux dans une homogénéité essentialisante, mais de mettre en valeur leur dimension multiculturelle », et précise spécialement « cas du Japon ». Der Foufi propose notamment d'élaborer une histoire du Japon dans le jeu vidéo, plutôt qu'une histoire du jeu vidéo japonais. Merci Yannick. Dans un article récent consacré à une macro-analyse, on pourrait dire une modélisation de données basée sur des critiques journalistiques de JRPG, sur 2053 Review, dans des publications web anglophones, Jérémy Pelletier-Gagnon note que, et c'est notre traduction, « Alors que les femmes de jeux vidéo débattent souvent de la signification du terme JRPG, peu de travaux académiques se sont attelés à révéler les circonstances de la montée du JRPG en tant que genre. Ces lacunes rendent les JRPG difficiles à traiter dans le contexte d'une étude académique, et mènent souvent les chercheurs à y référer par de grandes généralisations ». On a trouvé évidemment des cas dont on vous, enfin, parlera pas ici par faute de temps. Mais alors que Pelletier-Gagnon arrête son constat aux frontières du JRPG, il nous est apparu au fil de nos échanges, avec le délicieux Yannick à côté de moi, que nos questionnements s'étendaient plus largement à la formation discursive de la catégorie générique du RPG vidéoludique tout entière. Est-ce que le JRPG ne constitue pas que le haut de l'iceberg ? Est-ce qu'il n'est pas significatif d'une problématique plus large ? Est-ce que ce ne sont pas les usages discursifs de la catégorie du jeu de rôle vidéoludique qui permettent spécifiquement à ce cas isolé d'un genre national d'exister ? Alors, on va passer peut-être plus rapidement là-dessus. Évidemment, comme l'ont montré les travaux auteurs et des genres de Jean-Marie Schaeffer dans le champ des études littéraires, Rick Altman dans le champ des études en cinéma, et bien évidemment Dominique Arsenault qui est en train de tousser en ce moment, ici présent, les genres ont une fonction pragmatique de médiateur communicationnel, Dominique dirait espace de négociation, entre producteurs et consommateurs, entre jeu et joueur. Il s'agit de ne pas considérer le genre comme un phénomène structurel, et je cite à nouveau Dominique, duquel il serait possible de triompher à force de typologies et de critères précis, mais plutôt discursifs, comme la cristallisation temporaire d'un consensus culturel commun. Il ne s'agit donc évidemment pas ici pour nous de remettre en question cette dimension pragmatique centrale à la compréhension et à l'étude des genres. Nous notons cependant une nécessité pour la recherche académique de clarifier les fondements historiques et structurels du jeu de rôle pour pouvoir l'aborder et le convoquer plus efficacement dans nos travaux, interroger son opérabilité comme élément classificatoire d'un corpus d'études. Fort de ce constat, il nous apparaît qu'un des premiers réflexes qu'il s'agit de questionner concerne la logique de séparation, gauche-droite, de la pratique sur table, à gauche, et de la pratique sur écran. Chacun des deux champs a procédé évidemment à des nécessités de légitimation et de définition de ses frontières par rapport, voire en opposition à l'autre. Mais cette logique de séparation provoque dans le cadre discursif un certain nombre de problèmes. L'impression d'un processus de remédiation, au sens de Bolter et Grussine, unilatéral plutôt que d'un dialogue. Du jeu de rôle sur table vers le jeu de rôle sur écran. Puis tous les deux formeraient une histoire générique distincte et parallèle plutôt contre-mêlée. Alors bon, ça c'est la slide de la frustration, une nuit de pleine lune, où je me prends tout à coup le plaisir de commencer à catégoriser l'intégralité des sorties dans le jeu de rôle sur table et le jeu de rôle sur écran au Japon entre 1981 et 1985. Alors il y a énormément de choses à dire. À gauche, j'ai mis les jeux de rôle sur table en mélangeant évidemment aussi dans le tas ce qu'ils appellent à l'époque les board simulation games, qui correspond plus aux jeux de société. Donc la pratique sur table et la pratique sur écran. Une idée, disons, ce que je vais surtout retenir de cette slide, on pourrait éventuellement y revenir et j'en discute volontiers avec les gens intéressés, c'est notamment de vous montrer la prolifération très rapide en fait des jeux vidéo sur écran très vite alors que le terme de RPG est importé au Japon. Et très évidemment, très rapidement, on a une explosion, disons, de la production, du côté de la production sur écran, qui va provoquer en fait une sorte de domination totale en fait du RPG vidéoludique, qui va forcer le jeu de rôle sur table de se définir en tant que table talk RPG, qui a une dénomination, disons, propre à l'espace de la réception au Japon et pas table top RPG. Et donc voilà, plutôt que de prolonger la séparation table et écran, on voit ici qu'il y a donc une hybridation, une sorte de lien commun, continu, en tout cas dans le contexte japonais. Plutôt que de prolonger la séparation table et écran, sans oublier la très grande variété, on n'a pas le temps d'aborder des jeux de rôle épistolaires, vous allez envoyer soit un email, soit une lettre au maître de jeu, ce qu'on appelle les play by mail ou les play by email ou les play by post. Il s'agissait pour nous de réfléchir à un moyen de les rassembler par une observation de la pratique ludique, de trouver un ou des éléments qui marquent la continuité plutôt que la rupture des dominateurs communs convoqués de manière similaire dans la pratique ludique de ces formes de jeu de rôle. La feuille de personnage est ainsi l'élément visible, on pourrait dire visibilisé, rendu visible, commun. Au contraire, des tirages aléatoires et des conditions de recite dissimulées au regard de la joueuse dans le code du jeu vidéo. Il s'agit de proposer une alternative méthodologique consistant à délimiter un corpus d'études autour d'une interface, la feuille de personnage présente dans les jeux de rôle de tout type comme médiateur entre le jeu et le joueur. Merci, alors. Normalement j'ai le micro qui doit fonctionner. Donc nous allons passer en revue les éléments définitoires de la feuille de personnage selon nous. Ce que nous appelons feuille de personnage vérifie deux conditions. En premier lieu, la feuille de personnage doit être un élément d'interface. Dans le jeu de rôle sur table, la feuille de personnage est littéralement et le plus souvent une feuille de papier qui sert d'interface pour la joueuse, elle lui offre d'interpréter son ou ses personnages. Dans le jeu de rôle sur écran, il s'agit de menus de boîtes s'affichant et occupant des portions d'écran ou le plus souvent d'un ou plusieurs menus occupant l'écran dans son entier et dont l'affichage va masquer le personnage aux yeux du joueur. Cette fonction d'interface et cet axe de l'afficher en cours de jeu, interrompant ainsi l'action, est un élément essentiel de la feuille de personnage. De la même manière que dans un jeu de rôle sur table, on détourne le regard des autres joueuses et joueurs pour l'abaisser vers sa feuille de personnage, dans le jeu de rôle jeu vidéo ou le jeu de rôle sur écran, la consultation de la feuille de personnage soustrait le plan de jeu et l'avatar au regard et les remplace par la description numérique de l'avatar par la feuille de personnage. Le deuxième élément définitoire de la feuille de personnage est l'opération de quantification. Des personnages à l'aide de tableaux faisant correspondre à les variables décidées a priori telles que la force, la magie, le charisme, la chance, des valeurs aux modalités le plus souvent numériques mais parfois aussi catégorielles quitte à être ordonnées. Ces tableaux de variables sont des éléments de base des feuilles de personnage. Et cette modélisation des individus par les indicateurs numériques, cette quantification des personnages est aussi un processus qui les donne à voir. Elle les rend visibles à la joueuse de même qu'aux autres personnes présentes. Elles ont fait, selon les mots d'Olivier Caillera, un des véhicules d'action. Cette opération de quantification dans le jeu de rôle, Mathieu Triclot l'a assez crûment décrite dans son ouvrage « Philosophie des jeux vidéo ». « Si la bureautique s'apparente, selon le mot de Richard Stallman, à une érotique du bureau, alors le jeu de rôle est son dieu, lui qui sait transformer les tableaux de chiffres en univers fantastiques, convertir les feuilles Excel en objets de désir. Aucune autre forme de jeu n'a poussé aussi loin l'amour des statistiques que le jeu de rôle occidental, lui qui apparaît sur les micro-ordinateurs exactement au même moment que le tableur. » Cette inscription des origines du jeu de rôle dans une époque propice à ça, les années 80, est également décrite par le chercheur Evan Turner, que l'on traduit ici. « La popularité de Dungeons & Dragons, avec ses cartes de donjons quadrillées, est représentative de la prolifération de l'informatique ainsi que de l'hyper-quantification de la société dès le début des années 1970. Reussir dans Dungeons & Dragons, c'est parvenir à vaincre l'algorithme à contrecarrer la puissance de l'alertoire. » Disons le concept de quantification. Un personnage du jeu vidéo est évidemment représenté dans le code du jeu par des nombres et par des quantités. Alors ici, vous voyez un extrait, un désassemblage du code de Super Mario Bros. C'est en fait la définition de la friction, donc ce n'est même pas en fait comment fonctionne le moteur, c'est les données qui expliquent comment on peut accélérer, ralentir et avoir une influence sur le saut, de la même manière qu'on peut influencer le saut en vol de Mario dans le premier, Super Mario Bros. Ce qui était une innovation très très importante. Mais si tout avatar quantifie dans le code donner un jeu de rôle, alors tous les jeux vidéo seraient des jeux de rôle. Ici, c'est la quantification et le contrôle d'une série de variables au niveau de l'interface qui importe. Voilà. De même, certaines simulations sportives, telles les franchises de jeux de football, FIFA et Pro Evolution Soccer, proposent de riches tableaux de nombres pour décrire les joueuses et joueurs. Alors ici, ça ne se voit pas très bien, mais en fait, il y a neuf feuilles. La feuille d'un personnage, ici, il y en a une ici, qui se divise en neuf feuilles avec des statistiques. Dans un cas, on voit des données qui sont visualisées. Dans un autre cas, c'est carrément un graphique. On a aussi des données qui sont numériques et des données qui sont en catégorielles. Et donc, selon nous, ces jeux ne sont pas des jeux de rôle puisque les tableaux de nombres ne sont plus utilisés une fois l'action lancée. La frontière est notamment beaucoup plus mince qu'on ne le croit. D'une part, une franchise de jeux telle qu'Inazuma Eleven montre ce que peut être le croisement du jeu de rôle avec le contexte footballistique. On a vraiment pris les deux genres, on les a croisés. De même, le mode carrière de FIFA 2017, où l'on recourt à la feuille de personnages et qui alterne cinématiques et séquences de jeux de football, adoptent pour une bonne part le format du jeu de rôle. Donc ici, on a des images intéressantes, on a des points de compétence à allouer à certaines caractéristiques, on a des évolutions des niveaux, on travaille les entraînements entre les matchs et on a énormément de séquences, plusieurs heures de séquences qui sont enregistrées avec des choix moraux à faire à la Mass Effect. Ça, c'est l'image que vous voyez en haut à droite. Ce sont ces appels systématiques et ces manipulations des variables du joueur qui suggèrent de considérer ce mode, dans ce cas-là, comme un jeu de rôle. Et il y a ça d'une part, mais d'autre part, sur le plan ludique, les jeux de rôle, sur table comme sur écran, ont comme origine commune, selon Matt Barton, les jeux de simulation sportive, tels un Stratomatic Baseball de 1961, ainsi que les Tabletop World Games, avec ici l'exemple de Beats Creek en 1965. Alors, passons maintenant à trois petites vignettes qui illustrent certains des questionnements qui nous sont apparus dans notre epic quest de la feuille de personnages. En août 2018, CD Projekt Red révèle en diffusion mondiale un premier gameplay trailer de Cyberpunk 2077. Dès le début de ce gameplay trailer de Cyberpunk 2077, on est présenté, ou plutôt la voie over nous présente immédiatement la feuille de personnages qu'on va être capable d'actionner au sein du jeu. Directement donc après le titre, on bascule immédiatement sur la création de personnages. Maintenant, soyez attentifs à cette capture d'écran ici, qui est faite au moment de la création, avec notamment une variable attribue telle que le cool, on n'arrive pas vraiment à la voir, mais elle est en haut à droite, et qui est un élément que l'on retrouve mot pour mot dans la feuille de personnages de Cyberpunk 2020, le jeu sur table. Comme exprimé par la voie over du gameplay trailer, la démonstration de la filiation des feuilles de personnages devient argument marketing. Le jeu de rôle sur table, Cyberpunk 2020, qui a été paru en 1991, le respect de la forme de quantification qu'il a proposé devient élément de légitimation. Le jeu de rôle sur écran se félicite de son appropriation des codes du jeu sur table. Alors on passe maintenant à une seconde étude de cas. Sortie en 2011, To The Moon est un jeu programmé sur RPG Maker, un moteur de jeu, un game engine, spécialisé dans la création d'un jeu de rôle à l'esthétique, comme figé dans la première moitié des années 90. C'est pour cette raison que l'on retrouve ici, cette esthétique de menu à la Final Fantasy et ses graphismes qui rappellent l'époque la Super Nintendo, Super Famicom, et de la Mega Drive ou Genesis. Le jeu ne contient pas de feuilles de personnages, ni de combat, et notre positionnement méthodologique impose ici d'exclure un jeu de ce type. D'ailleurs, dans les critiques professionnelles qui sont faites du jeu, celles-ci peinent à le catégoriser. Elles décrivent via son game engine, plutôt qu'en le classant, plutôt qu'en lui donnant une catégorie, c'est-à-dire comme un jeu créé avec RPG Maker. Alors voici les captures d'RPG Maker, d'une vidéo promotionnelle. C'est un outil qui mériterait selon nous sa propre entrée dans la magnifique collection Platform Studies. En effet, sous couvert de libération de la créativité, donc la première slide, ce moteur de jeu impose des contraintes qui sont très très dures, qui sont très très fortes, donc toutes ses fonctionnalités. Le graphisme, le son, la gestion des textes, la narration en général, et comme vous pouvez peut-être le voir dans la dernière capture, argument marketing, vous avez le choix entre deux systèmes de combat, qui sont des systèmes qui sont un peu éculés, en tout cas très très anciens. La conséquence ici est que les jeux créés avec cet outil se ressemblent énormément. Alors, est-ce que tout jeu créé avec RPG Maker devrait hériter d'office de l'étiquette RPG ? Nous passons à une dernière vignette, ici, avec, voilà, Lens of Law. Lens of Law, The Throne of Chaos, c'est un jeu réalisé en 1903 par Westwood. L'écran du jeu présente une vue subjective occupant la moitié de l'espace, en dessous duquel on trouve des icônes de personnages, quelques autres icônes. La feuille de personnages s'affiche uniquement dans ce cadre, dans ce cadre de vue. Elle s'affiche en cliquant sur l'icône du personnage. Ce jeu nous fournit un exemple de feuilles de personnages, mais surtout met en scène la perception de la feuille de personnages par les personnages du jeu. Alors, voici ce qui se passe lorsqu'on arrive sur l'écran de sélection d'un avatar. Vous avez le choix entre quatre avatars et un roi qui a besoin d'un champion. Elle vous demande, en fait, de faire votre choix, de définir qui vous êtes avec, on voit, un certain nombre d'indicateurs numériques. Voici ce qui se passe lorsque vous hésitez à sélectionner Conrad, le dernier champion, celui qui est sur la droite, dans une version unique créée en collaboration avec l'honorable Dominique Arsenault de l'Université de Morales, pour autant que le son fonctionne. Je suis le plus polyvalent des quatre champions. Face à tous les dangers que vous rencontrerez dans le royaume, vous aurez besoin de quelqu'un ayant des facultés d'adaptation. C'était Dominique Arsenault. Et une des raisons pour lesquelles on lui a proposé de lire ce texte, en plus du fait qu'il le fasse déjà professionnellement, c'est qu'il nous a suggéré cet exemple lors de l'étape lesanoise de son Rock Tour à Europa. Donc, Conrad dit, je suis le plus polyvalent des quatre champions. On découvre dans cette séquence une perméabilité de l'abstraction mathématique qui doit inviter la joueuse à l'identification à l'avateur. Mais ici, fait notable, celle-ci est formulée par l'avateur lui-même. Conrad se fait connaître ouvertement à la joueuse comme un être quantifiable. Alors, être quantifiable, l'exemple de Conrad convoque pour nous, dans notre très brève conclusion, on démarre ici, l'idée liée au domaine du big data du quantified self. Le quantified self, illustré ici par l'artiste Éric Fromelt, c'est la possibilité, ou plutôt la croyance en la possibilité de traduire et exploiter l'intégralité de nos outputs, donc de nos signaux vitaux, mais aussi bien plus, d'aborder nos identités et nos expériences humaines par auto-quantification. On pense notamment au Fitbit ou au Smartwatch et tous ces éléments prothétiques qui nous entourent. Nous terminerons donc là-dessus en tant que première conclusion à la première exploration que nous présentons ici. La feuille de personnage, en tant que médiateur ludique, nous préparerait donc à l'idée de réduire nos expériences, sensations et réactions à des données chiffrables, à nous auto-quantifier. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour votre accueil d'IAH. Applaudissements Applaudissements Applaudissements